L'idée derrière les vendanges de Genève, c'est d'avoir justement une fête à Genève, d'animer la rue du Rhône, d'associer le monde du luxe, le monde de l'onologie, d'associer le public et le monde de Genève et les boutiques pour justement avoir une fête de la rentrée et présenter en même temps les nouvelles collections de la saison. Ce que cherche la rue du Rhône en général, je crois que c'est important, c'est vraiment un événement populaire où toute la population de Genève peut se réunir une fois par an et je trouve que c'est bien pour le dynamisme de la ville et le dynamisme de la rue du Rhône. Ça désacralise un petit peu le luxe, ça permet d'ouvrir ce monde un peu feutré. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas pousser les portes de la rue du Rhône, et bien là, voilà, ils osent le faire et ils se rendent compte que finalement, les gens qui sont à l'intérieur, c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens normaux, ce sont des gens qui travaillent ici, qui habitent à Genève ou dans les environs. Voilà, et c'est clair que les gens sont beaucoup moins timides et je pense qu'ils reviendront. Cet événement est pour nous une occasion unique de présenter notre très belle et nouvelle boutique au plus grand nombre de citoyens, d'habitants de cette ville. Nous, on est là pour casser cette image. Nous, on est là pour accueillir en ami le plus grand nombre possible. C'est ça notre plaisir ce soir. C'est vraiment une fête dans la rue avec des musiciens, alors avec un nouveau thème pour la musique, cette année c'est le tango. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.